Très bien, on est à la neuvième ligne de Dafla Medzayin et Nan Loïlam Denu Mikra. On l'a dit dans la Mishnah juste auparavant qu'on ne peut pas enseigner le Mikra à celui qui est Mudarana, Shimon ou les Mudarana de Rouven. C'est-à-dire que Rouven lui a interdit de profiter de... Shimon n'a pas de profiter de Rouven. Par contre, on a dit qu'il peut lui enseigner Mudra Sh Mikra parce qu'on doit enseigner ça gratuitement. Par contre, Mikra, on ne peut pas enseigner et on avait dit que parce qu'on doit payer la Mikra. Et la raison qu'on paye, on a vu deux raisons. Une raison, c'est parce qu'on le paye sur le Shimon, le fait de garder les enfants. Et deuxième raison, c'est parce que comme l'Etat MIM, ce n'est pas un Limoud obligatoire, donc ça ne rentre pas dans le cadre que j'enseigne gratuitement. Par conséquent, je peux demander de l'argent là-dessus. Deux raisons que la Mariale avait dit au Parlement. Du coup, le Gashlam, il paye moins cher. Tu veux dire qu'ils n'ont pas de... Il y a moins de Thaïma. Les Marocains, ils payent le plus cher, tu veux dire. Alors, comment est-ce que tu veux dire ? Et là, elle est demandée à mon frère Shimon Gadol, Shimon Shimon. Mais d'après Rav, qui avait dit que le dîner Shimon, le fait de garder les enfants, Gadol Bar Shimon, une grande personne, il a besoin d'être gardée, une grande personne n'a pas besoin d'être gardée. Comme une grande personne n'a pas besoin d'être gardée, donc il n'y a pas besoin de payer, il n'y a pas besoin de payer. Donc je peux lui enseigner le Mikra à une personne qui est grande. En l'occurrence, Shiroven, il est Mudarana de Shimon. Alors, à ce moment-là, je peux quand même lui enseigner. Et quand on se met Katan... Non, on ne parle pas ici d'un Gadol. On parle ici d'un Katan. Quand on l'a dit qu'on ne peut pas, on est mis à dire qu'il y a un Mudarana d'un Katan. Il y a un Darna de Katan. Il dit, attends, tu parles que je suis Mudarana Shiroven, il est Mudarana de Shimon qui est Katan. Pour que ça marche. Pour que ça marche, ça marche. Alors maintenant, il y a un Katan, il y a un Katan. Tu deviens qu'on parle d'un Katan, il y a un Katan. Comment tu expliquais la suite de la Mishnah ? Avant, il y a un Mélamed d'Edvanav. Mais je peux enseigner à l'enfant de celui que c'est Mudarana, à l'enfant de Shimon. Et si on parle d'un Katan, il n'a pas d'enfant un Katan. Donc la suite de la Mishnah ne marche pas. Parce qu'on avait dit que je ne peux pas enseigner à la personne, mais je peux enseigner aux enfants de la personne. D'accord ? Et tout simplement, c'est une gramma qu'il n'a pas besoin d'aller chercher à Mélamed. Alors maintenant, je ne comprends pas. Depuis quand un Katan a des enfants ? Un Katan a des enfants, ce n'est pas possible. Un Katan a des enfants, ce n'est pas possible. Dans la Mishnah, il manque de mots. Et après le Katan, c'est pour ça que je comprends la Mishnah. L'Oilamdeno Mikra. Il n'a pas, il ne peut pas l'enseigner Mikra. Be Katan. Pourquoi un Katan ? A cause de Shimon. Parce qu'il faut le garder. Imayagadol. Melamdo. L'Oulebanav Mikra. Mais s'il est grand. Il est droit d'enseigner à lui et aux enfants. Pourquoi il est droit d'enseigner à lui et aux enfants ? Parce qu'il n'y a plus le Khibur de Shimon. Puisque le Père est avec. Puisque le Père est présent. Donc il n'y a plus un problème de Shimon. Donc le Mandamar, il faut garder le... Je ressens ma paye par le fait que je garde les enfants à ne pas traîner dans les rues. Quand le Père il est à côté. J'ai le droit d'enseigner aux Pères et aux enfants en même temps. Comme ça il n'y a pas un problème de Shimon. Et là ça devient gratuit. Donc Reuven Kemudarana de Shimon. Enfin qui interdit à Shimon de profiter de lui. Si il a le droit d'enseigner à Shimon en tant que Père. Il n'a pas le droit d'enseigner aux enfants. Parce qu'il gagne de l'argent là-dessus. Mais si l'enfant est avec le Père. Je n'ai pas enseigné. Parce qu'il n'y a pas un dit de Shimon. Si on va d'après Shimon. Si on va d'après Pissouk. Pissouk. Alors de toute manière. On ne peut pas enseigner même aux grandes personnes. Mais Thibé. Je m'avais maintenant posé une question de vous. Tinok. L'Okurim Batrila Bishabat. Il y a une Mishnah qui dit comme ça. Un Tinok. On ne peut pas lui enseigner au début pendant Shabbat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de permission de l'enseigner pendant Shabbat. Et là. Shonim Barichona. Barichona. On peut lui enseigner par contre le dimanche. On peut commencer à enseigner le dimanche par Shabbat. Alors. Bishlam. Malemanda. Maastrach. Pissouk. T'amim. Si. Tout simplement. Il y a une Mishnah qui est très bizarre. Qui dit que Tinokot. On ne leur commence pas à enseigner un nouvel sujet pendant Shabbat. Mais dimanche tu as le droit. Mais Shabbat tu n'enseignes pas le droit. Tu vas voir tout de suite. D'accord. Mais en tout cas comme ça il y a marqué. D'accord. On apprend à l'enseigner. Alors. Aghmal veut comprendre. Quel est le problème ici. Où il est le Saphèque. Et en plus. Elle veut d'abord faire une relation par rapport à Mudahana. Alors. Comme ça dit. Et alors. Bishlam. Malemanda. Maastrach. Pissouk. T'amim. Si tu me dis que quand j'enseigne à un enfant. Je peux me faire payer. Par le fait que je lui apprends les T'amim. Comment lire. Un enfant ou une grande personne. En tout cas. Un enfant. Parce que je. Parce que je. Je lui. Je lui. Je lui. Je comprends pourquoi. On n'a pas le droit d'enseigner pendant Shabbat. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas le droit de gagner de l'argent. Shabbat. La Gemara va poser des questions là-dessus. Mais pour l'instant. Oui. La Gemara va y arriver à ça. Mais pour l'instant. Je n'ai pas le droit d'avoir Shabbat. Et là. Elle est madama. Shabbat. Mais ici. On va d'après le madama. Qui dit. Que tout le dine. C'est le fait de gagner. De le garder le gosse. Amai en korim. Batekhila be Shabbat. Pourquoi on n'aurait pas le droit de commencer. A lire pendant Shabbat. Et Anai. Shonim ver Shonim. Pourquoi dimanche on aura le droit. On n'aurait pas le droit. Haïka. Sahar. Shimon Shabbat. Aré Sof Sof. Et je ne comprends pas. Où est le problème. C'est que Sof Sof. Il y a aussi un Sahar. De gagner. Le fait de garder un enfant pendant Shabbat. Tu gagnes de l'argent là-dessus. Donc de la même façon. Qu'il y a un problème. T'amim. Pissouk T'amim. J'ai pas le droit de commencer pendant Shabbat. J'ai pas le droit de commencer. Même Shimon. Même si c'est Sahar Shimon. J'ai pas le droit. Parce que j'ai pas le droit de travailler pendant Shabbat. La Gemara est de moi. Attends. C'est-à-dire quoi ? Saoul T'amim. Et après trois. S'Khar Pissouk T'amim. S'Khar Pissouk T'amim. S'Khar Pissouk T'amim. Est-ce que Bichlal. J'ai pas le droit d'enseigner l'Eta Amim pendant Shabbat à un enfant. Ou à une grande personne. Selon Meshane. Ben. S'Khar Pissouk T'amim. Est-ce que j'ai pas le droit de l'enseigner si je suis Mavliya. Ça veut dire quoi Mavliya. Je ne paye pas que pour Shabbat. Je paye aussi pour dimanche, pour lundi, pour mardi. Et pour ça. Quand on est Mavliya. Et on a le droit. De se faire payer même pendant Shabbat. On prend Mavliya. C'est que je travaille et Shabbat et la semaine. Et on me paye sur la semaine. Et on inclut Shabbat en question. Oui mais quand. Où est le problème de Matri ? C'est ça la question. Quel est le problème de Matri ? Si tu me dis que le problème c'est le Shabbat. Alors il n'y a pas de différence à faire entre Pissouk T'amim. Et Shimo. Dans les deux cas. J'ai pas le droit de commencer pendant Shabbat. Parce que c'est de l'argent. Et si tu me dis que non. Et l'argent là on ne se pose pas. Quelle différence entre Shabbat et la semaine ? Pour qu'un Shabbat je ne peux pas le faire. Et d'où on sait qu'on a le droit de travailler Bavla ? D'où on sait ça ? Bavla ça ne doit pas être commencé avant Shabbat ? Pas forcément. Ça peut terminer après Shabbat. Est-ce qu'on sait que je paye pour la semaine ? Ou que je paye pour plusieurs jours en même temps ? Hein ? Si tu es au niveau d'un jour. J'ai pas compris. Et il y a Mouchaï Shabbat ? Il y a Mouchaï Shabbat. Il y a Mouchaï Shabbat. Il y a vendredi dix minutes avant faire Mincha. Donc il y a toujours cette possibilité de Mouchaï Shabbat. S'il se fait virer à Mouchaï Shabbat, il s'y virait. Ah ça c'est un problème. C'est un problème. Ça il faudrait qu'il fasse encore quelque chose. S'il se fait virer pendant Shabbat, c'est un problème. Il n'a pas commencé avant Shabbat. Il a commencé pendant Shabbat. Il est dans le Matim. Dans le Matim, c'est un problème. Il a fait que la Kriya de Shabbat ? Il est dans le Matim. Il faut le dire après. D'où on sait qu'on peut faire Bavla ? 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 Il y a quelqu'un qui lui a un ouvrier. L'ichmor est à Tinov. Pour garder un enfant. L'ichmor est à Parat. Faire attention qu'à Parat d'Oumat, il n'y a pas de hall dessus. Que le bâtonne tous à la Parat d'Oumat, on ne lui paye pas pour le travail du Shabbat. Les Fikars, c'est pour cela, que s'ils ont été perdus, s'ils ont disparus ou n'importe quoi, si ça s'est passé pendant Shabbat, et l'objet que j'étais censé garder a disparu, je ne suis pas payé pour Shabbat. Mais, il y a Sakhir Shabbat. Si on me paye pour la semaine, Sakhir Chodesh, on me paye pour le mois. Sakhir Shalom, on me paye pour l'année. Sakhir Shavu, on me paye pour 7 ans. Donc, on revient. Pourquoi on a besoin de commencer pendant Shabbat ? Le problème d'argent, ça n'existe pas. Parce que si je commence à lancer pendant Shabbat, et je continue à lancer pendant la semaine, alors le problème est moutard. Il n'y a pas de différence à faire entre Chimou et entre Pissouk Théamim. Dans les deux cas, j'ai besoin de commencer. Il n'y a pas de problème. On ne nous a parlé que depuis Pissouk Théamim. Dans le Shabbat, quand il est arrivé dans le Shabbat, c'est qu'on ne commence pas en Shabbat le même, mais il n'y a pas d'attendre dans le Shabbat. Parce que les parents vont attendre leurs enfants et ça va causer un baïa dans le Shabbat. Comme les enfants, ils vont devoir aller apprendre. Et donc, ils vont tarder. Ils risquent de venir en retard. Et à ce moment-là, les parents, ils attendent. Et donc, ça va être dans le Shabbat. C'est pour ça qu'on ne commence pas. On ne commence pas à enseigner pendant Shabbat. M'achemak Khazarot, on a le droit. Mais commencer, on n'a pas le droit. Pourquoi Khazarot, on a le droit et commencer, on n'a pas le droit ? Parce que commencer, ça demande plus d'investissement. Parce que c'est quelque chose de nouveau. Il faut que les enfants comprennent. Khazarot, c'est plus facile. Les enfants vont pouvoir rentrer plus vite à la maison et ça ne va pas être pour guéa dans le Kvot Shabbat. Donc, tout le problème, c'est vrai qu'un problème de Kvot Shabbat. Maintenant, réfléchissez un petit peu. Dans le Pissouk-Tamim, je peux avoir un problème de difficulté. Mais dans le Shimbou, il n'y a aucun problème de difficulté. C'est pour ça que la Mishale a dit qu'il y a un matriline, mais le Pissouk-Tamim. Parce que dans le Pissouk-Tamim, il y a un investissement. Et il va être mal. Il dit, je peux donner une autre explication. Le Shabbat, on mange en bois. Et la journée, elle est dure pour eux. C'est-à-dire qu'elle est dure pour eux ? Si il y a un nouveau sujet, tu ne commences pas avec les enfants. C'est quel problème ? Le problème, c'est lui. Le problème, c'est les enfants. Maintenant, on a dit qu'il n'y a pas de problème d'argent, je fais bave là. Donc, l'argent, il n'y a pas. Il n'y a pas de problème d'argent, je fais bave là. Lui, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est les enfants. L'argent, il n'y a pas de problème d'argent. Lui, le Khmer, il le connaît déjà à l'endroit, à l'envers. Il n'y a pas de problème. Alors, quel est le problème ? Le problème sur les enfants. Ou que les enfants, ils vont rentrer de rentrée tard. Ou que... Et donc, ça fait un problème de rentrer au Shabbat pour la famille. Parce que les enfants, ils vont attendre les enfants. C'est quelque chose qu'on peut résoudre. C'est-à-dire. Pour ça, on a préféré ne pas rentrer dans ce problème-là. Et donc, dire qu'on ne commence pas un nouveau sujet pendant Shabbat. En tout cas, un sujet qui demande de la réflexion. Deuxième explication. C'est parce que quand on mange pendant Shabbat, c'est... Après la nourriture, c'est un peu dur de se concentrer. Après la nourriture, c'est un peu dur de se concentrer. Comme c'est marqué. Dès qu'on change nos habitudes de manger, c'est un début de maladie. On change nos habitudes. V7, c'est les règles. On change nos règles de nourriture. À ce moment-là, ça pose des problèmes intestinaux. Et donc, comme Shabbat, on mange... Comme Shabbat, on mange plus que la normale. Donc, les enfants, ils ont des difficultés de digestion. Comme ils ont des difficultés de digestion, ils ne peuvent pas se concentrer dans les moods. Surtout qu'on ne peut pas se concentrer dans un nouveau sujet. Dans un sujet qu'ils connaissent déjà, qu'on fait Chazara. Ça, ça ne demande pas trop d'efforts. Mais un nouveau sujet où ils doivent s'investir, ça demande un effort. Et donc, ils ne peuvent pas se concentrer. Donc, on leur a dit que commencer un sujet, on ne commence pas pendant Shabbat. Mais si c'est pour garder les gosses, il n'y a aucun problème de le faire. Manger, pas manger, le problème ne se pose pas. Maintenant, l'agman continue. Il n'y a pas d'accord sur l'idée qu'il y a aussi le droit de me faire payer par le fait que je garde les gosses à ne pas circuler dans les rues. Réponse. Les filles, elles ne jouent pas dans les rues, pas comme aujourd'hui. Les filles ne jouent pas dans les rues, elles ne se promènent pas dans les rues. Donc, ils sont moins interactifs que les garçons. Donc, il y a moins un problème de garder les filles. Donc, il n'y a pas une ligne de Shimo pour les filles. Pourquoi? Parce que les filles, et pourtant dans la Mishita, on a dit les enfants. Et on n'a pas plus de différence entre les garçons et les filles. Et donc, si on n'a pas plus de différence entre les garçons et les filles. Et puis, je peux enseigner aussi aux filles. Alors, si je peux enseigner aussi aux filles. Alors, quand on nous interdit, on nous interdit les garçons, on nous interdit aussi les filles. Or, les filles, il n'y a pas un problème de Shimo. Donc, ça ne peut pas être la raison pourquoi on nous interdit d'enseigner aux enfants. C'est garder. Pourquoi j'ai le droit de ne pas gagner d'argent? Hein? Tu crois un enfant qui arrive, tu as essayé de garder des enfants à la table sans difficulté? Qui peut y faire un petit, hein? Aujourd'hui, c'est un peu différent. Mais à la base, une fille n'est pas censée s'amuser à se promener dans les rues, faire son temps dans les rues. Enfin, être balaganiste. Il fait qu'elle est beaucoup plus posée, on va dire, d'une certaine manière. Et donc, à cause des filles, c'est pour cela que Kavir Hol, il a préféré dire que c'est un problème de gagner de l'argent sur Pissouk Tehamim et pas sur le dîme de Shimo. Zalagmar a posé la question à l'envers. Le mandama Shastrar Shimo est celui qui a dit que le problème, pourquoi il n'a pas d'enseigner parce qu'il va gagner de l'argent et gagner de l'argent, que l'autre, il va profiter sur lui, c'est Shimo. Et parce qu'il va garder les gosses. Mais il n'a pas amené aussi le fait que Kavir Hol doit enseigner les Tehamim des Psouk'im. Réponse. Qu'est-ce que ça va ? Parce qu'il pense que le fait d'apprendre comment lire les Psouk'im c'est un Chiyuv Minatora. Comme c'est un Chiyuv Minatora, ça fait partie de l'Imu Torah. Et comme ça fait partie de l'Imu Torah, comme on a déjà appris auparavant que l'Imu Torah doit être gratuit, comme Moshé Rabbe nous enseignez gratuitement, nous aussi on doit l'enseigner gratuitement. Et donc on doit enseigner aussi Pissouk Tehamim gratuitement. Alors quand vous enseignez gratuitement, il n'y a pas de l'issue d'enseigner, un Mudarna. Jeuven peut enseigner un Shimo de Pissouk Tehamim. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas besoin de prendre de l'argent sur Pissouk Tehamim. Quand il n'a pas le droit, il n'y a pas de l'Imu Torah, il n'y a pas de l'Imu Torah, il n'y a pas d'enseigner. Alors la Mishra, on a dit qu'on a pas d'enseigner. Il n'y a pas d'enseigner que c'est un problème de Shimo. Il n'y a pas d'un problème de Pissouk Tehamim. D'après, on le fait de la Mishra. Il n'y a pas d'enseigner. Dans le livre de Amar Rabbi Ikka Barabin, Amar Rabbi Hanagel. Comme vous l'avez dit, Amar Rabbi Ikka Barabin, moi l'avez dit Amar Rabbi Hanagel. Amar Rabbi, l'Amar, l'Amar, l'Amar Rabbi, l'Amar Rabbi, l'Amar Rabbi, l'Amar Rabbi Hanagel. Que veut dire le Pissouk ? Il va écrire O, Basefer Torah Telokim. Ils l'ont lu dans le livre de Torah Telokim. Vous avez une révision avec le Pissouk, Mafti, etc. Mais non, c'est une Mitzvah. Oui, des O-rayta, des O-rayta. Et pour ça oui, c'est un chiyouf de oraita, de lui apprendre à lire correctement avec les termines. Donc là, il nous a d'oraita d'après Rav. D'après Ami Yochanan, non. Il n'y a pas de chiyouf de la Torah d'apprendre le plus sous le termine. Mais tu as fait une bonne réflexion. Effectivement, j'apprends d'après Rav, d'apprendre les termines. A mon gars, en mon gars, je lui apprends les mots de Torah ici, parce que c'est un chiyouf de oraita d'apprendre à lire avec les termines. Maintenant, dans ma arabe, je vais dire ce que je veux dire, le Passouk. Ils ont lu dans les livres de Torah et de la Torah, « Mephourash » explicité, « Veshoum Sechel » Et toute intelligence, on peut dire « Veshoum Sechel » Ils ont compris le Micra. Et là, le maire va expliquer chaque mot que ça veut dire. « Veshoum Sechel » ça c'est quoi ? Ça c'est Micra. Donc ça veut dire qu'ils ont lu de la Torah. « Mephourash » c'est quoi ? « Mephourash » c'est Targou. Ça c'est le commentaire. « Veshoum Sechel » c'est quoi ? « Veshoum Sechel » Et ça demande de l'intelligence. « Elupsukim » Ça veut dire « Elupsukim » comment partager les psukim. Parce que dans la Torah, il n'y a pas de virgule. Il n'y a pas de point. Donc où faire les pisouks dans la Torah ? « Veshoum Sechel » c'est quoi ? « Veshoum Sechel » c'est Pesouk Tami. Donc tu vois d'ici que Pesouk Tami rentre dans le dîme de l'immu Torah puisqu'on l'a mis en même temps que « Veshoum Sechel » Ils ont mis en même temps que « Veshoum Sechel » c'est le « Elupsukim » « Amar Rabbi Yitzchak » La Gemara maintenant va amener 4 cas qui considèrent les problèmes de lecture et d'écriture de la Torah qui ont été donnés « Moshé Rabbeinu » à l'Akhal Moshé Messina « Amar Rabbi Yitzchak » « Mikra Sofrim » « La façon comment il faut lire exactement dans la Torah » « Itur Sofrim » Les mots qui sont « Itur » c'est un mot en mettant ça veut dire une couronne mais les mots qui ont été rajoutés en plus pour embellir la phrase donc « Itur Sofrim » des mots qui ont été rajoutés en plus « Vekarian velo Ketivan » des mots qui ont été écrits qu'on ne lit pas ou « Ketivan velo Karyan » des mots qui ont été écrits d'abord des mots qu'on lit et qui n'ont pas été écrits et des mots qui ont été écrits « Ketivan velo Karyan » qui ont été écrits et qu'on ne lit pas comme par exemple il m'a marqué « Mishgal » et on lit « Vaishkav » c'est écrit « Mishgal » mais on lit un autre mot « Mishkav » c'est une différence là de lecture ça c'est « Alakhal » et « Moshé Mishina » il doit dire comme ça et maintenant la Gemara va amener l'exemple « Maze Mikra Sofrim » comme je dis quand les Mikra Sofrim c'est-à-dire des mots qui ont une lecture correcte qui veut dire quoi ? si c'est au début du passouk on dit « Eretz » avec « Ségol » « Aleph » avec « Ségol » « Eretz » avec « Ségol » si c'est à la fin du passouk on dit pas « Eretz » on dit « Arez » avec « Patach » si c'est « Shamaïm » « Shamaïm » au début du passouk on le lit avec on dit si c'est à la fin du passouk on dit « Shamaïm » avec un « Patach » même avec un « Patach » si c'est à la fin du passouk c'est avec un « Kamats » maintenant la différence entre « A » et « A » c'est la petite différence qu'il faut faire si c'est au début du passouk ou à la fin du passouk de même en « Mitzraim » si c'est au début du passouk c'est avec un « Patach » si c'est à la fin du passouk c'est avec un « Kamats » et cette différence-là c'est à la « Khaled » « Moshe Mishinaï » autre exemple « Itur Sofrim » c'est quoi « Itur Sofrim » ? c'est qu'il y a des mots qui ont été rajoutés pour embellir la phrase comme par exemple « Achare ta'avour » qui dit le passouk « Versaadu libekhem » « Veachar ta'avour » alors qu'est-ce qu'il y a marqué ? il y a marqué le mot « Achar » « T'avouru » qui est en plus le mot «achari » « En plus, après-il y a eu » ou en otro passouk c'est marqué « Chez Rivka » « Achar te l'ech » comment se passe le passouk ? « T'aléch » « T'aléch » « Ait-à-neu y'amim » « Ou'assort » « V'achar te l'ech » « Et après elle pourra partir » « Ou en autre passouk » C'est marqué au niveau de Myriam. Et après, elle reviendra. Ou un autre passage, C'est quoi ? Donc tous ces milotes-là, il y a marqué le mot qu'on aurait pu ne pas l'écrire. Par exemple, le premier passage, Le mot « achar » il y a en plus. Et elle se réunira après les 16 jours. Pas besoin de dire « achar » Tout ça, c'est uniquement pour embellir la phrase. Il doit y avoir des raisons, mais en tout cas, ça a l'achat le mot « achar » de décrire ces mots-là. De même le passage. Et en plus, on aurait pu dire « achar » 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 « permet c'est un truths qui ne sont pas écrits » Par exemple. Là, on va nous amener des psochimes qui ne sont pas forcément dans le Torah, même dans le « nach ». Il lui a dit « tu ériras à trop le mot « achar » Et il lui a dit « achar » « achar » « bien que je n'en ai pas besoin dans le passeau » Parce que je pourrais le passeau n'a pas entendu. « minastami ininih mus » Déjà, avec les codes dans la tortoise, display les mots-là. Comme ça, ça fait des posters Il correspond tous ceux qu'on découvre. « il y a alimuth kiloi lequel » pour l'instant, nous ne connaissons pas, ça veut dire, écris-le, même qu'il l'a en plus. Ou pour l'instant, ne comprends, il n'y a rien à apprendre de ce mot-là, un jour tu comprendras à quoi il servira ce mot-là. Pour l'instant, ça ne sert que pour embellir la phrase. Des fois, on dit mot yumat, qui est la d'Odibra Torah qu'il chante Benadam. C'est quoi la d'Odibra Torah qu'il chante Benadam ? Ça veut dire que le mot yumat, il est en plus. Et là, on ne peut dire mot ou yumat. Pourquoi mot yumat ? C'est une façon de parler. Ça peut arriver que dans la Torah, rajouter des mots, que c'est parce que ça rentre dans la formule syntaxique, dans la formule de façon de parler, qu'il suffit mieux entendre, mieux comprendre. Un jour, on comprendra peut-être un petit peu plus ces mots-là qui sont en plus. Maintenant, des mots qui ne sont pas écrits, mais qu'on les lit. Excusez-moi, qu'on les lit, mais qui ne sont pas écrits, c'est ça. Comme c'est marqué dans Shmuel, de Belerto la Chibiado Banahar. Alors, il faut rajouter le mot Prat, le mot Perat. Dans la Torah, ce n'est pas marqué. Dans le Shmuel, il n'est pas marqué Prat. Il y a dit Belerto la Chibiado Banahar Perat. On lit Perat, et ce n'est pas écrit Perat. Ou un autre passage, comme on dit dans le Shmuel, «Ka'chèr yish'al ish bidhvar ha-elokim». Alors là, on a rajouté le mot «ish». Le mot «ish», il n'était pas marqué à la base, mais on le lit quand même. «Ka'chèr yish'al bidhvar ha-elokim». Le mot «ish» est un mot qui n'est pas écrits, mais qu'on le lit quand même. Ou sinon, un autre passage dans Yermia. C'est la Massoret, alors? Oui, 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 mais c'est de la Massoret. «Karyan Velok Tivan», c'est un type de Massoret qu'il y a des mots qui ne sont pas écrits, mais qu'on doit les lire quand même dans les Psochim. Mais là, je vous fais remarquer, on a amené essentiellement des Psochim de «inach», pas des Psochim de la Corée même. Ah oui, jusqu'à maintenant. «De B'lechtor Chor al-Lashib yado benar pera», ça c'est dans Shmuel, c'est David Améler. «Ka'chèr yish'al ish bidhvar ha-elokim», ça aussi c'est dans David Améler, ça c'est... ça c'est les Psochim de Shmuel. Après dans Yermia, il y a marqué «baim» de «niftah», donc comme «ine yamim baim, neum ha-chem, neum ha-chem, neum ha-chem, neum ha-chem. Le mot «baim» n'est pas écrit, mais on le lit. Voici des jours où, à Kajboko, je jure que la ville sera reconstruite pour Akkajboko. Il y a marqué le mot «baim», on lit le mot «baim», quand j'ai rajouté le mot «baim» en plus. De même, «la», qui est marqué dans des plétats, comme ça, «ashmiu el», le Pso qui est comme ça, «ashmiu el bavel», «dandir mia», ils sont nombreux, ceux qui s'attiraient à l'arc, ils ont fait un siège autour, il n'y aura pas de survivants, mais on rajoute le mot «la», il n'y aura pas «la» de survivants. Dans la ville, il n'y aura pas de survivants, le mot «la» n'est pas écrit, mais on le rajoute quand même. Il y a un mot «et», qui est marqué dans «route», qui est aussi en plus, dans la fameuse histoire de route. «dehugad», comme ça, il dit «boaz», il dit «hugad», 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 et on m'a dit «kolasher asit», tout ce qui a fait «et» «chamotech». Le «et», il est en plus, parce que «kolasher lechamotech», le mot «et», il est en plus. Et là, ça vient de mettre «et» écrit, bien qu'on le lit, bien que ce n'est pas écrit. «Oulamila», pendant notre mot «elaï». Ça a été dit aussi, toujours dans «route», «tomer elea», «kolasher tomar elaye esse». «kolasher tomri esse». «kolasher tomri elaye». Puisque je te parle, dans tout ce que tu me diras, je le ferai. Pourquoi «elaï», tu me diras à moi, le mot «elaï», il est en plus. D'accord? Mais on le lit quand même. «C'est pas le mot «chamotech», non, c'est le mot «elaï», t'inquiète pas. Tu me diras à moi, c'est le mot «elaï», c'est le mot «elaï», c'est le mot «elaï», c'est le mot «elaï», qui est marqué dans «route», dans le niveau des «sheorim». Je vais prendre «shech» à «seorim» à «ele», ces six graines d'orge, Nathanli, il m'a donné «boaz», qui a marqué le mot «elaï», tu dis le mot «elaï», qui a marqué «elaï», il avait dit Nathanli avant. Hein? Voilà. Il avait dit Nathanli. En plus, il m'a dit Nathanli avant, d'accord? Et là, le mot «elaï», il m'a dit qu'il en plus, «al taboï, rekaim, el khamotech», qu'on a rajouté le mot «elaï», «elaï», bien qu'il n'est pas écrit. Ça veut dire que je n'ai pas arrivé les mains vides, c'est ça ben là. T'as compris. C'est ça. Voilà, même quand tu rentres chez toi à la maison, je fais chine, il faut des fois faire attention. Surtout quand t'as fait des achats, ne pas rentrer avec les mains vides. Ça veut dire, il va acheter un petit truc en plus. Ah oui. En plus que ce qu'elle a t'a demandé. Attends, «alim», «karyan», «belokativan», ça ce sont des mots qu'on lit, mais qui ne sont pas écrits. Maintenant, quels sont-ils des mots qui sont écrits mais qu'on ne lit pas? «Kativan», «belokativan», dans la Torah, dans la Torah, il y a des mots avec des lettres en plumes. Comme je dis, le mot qu'on connaît le plus, il y a marqué «tishagalna» et on lit «tishkavna». C'est marqué «tishagalna» et on lit pourtant, «mache de mauditeur». Ils sont écrits, ils sont écrits et on ne les lit pas. Par exemple, le mot «na», qui est marqué dans «melachim», «dislach». Alors comment c'est marqué? Ça, c'est marqué «baramnaaman». Naaman, quand il va quitter Elisha, il dit «je vais rentrer maintenant dans mon pays, dans mon royaume et le roi, il va m'inviter à faire une avodazara sur le dieu de Rimmon. Et moi, je n'y crois pas cette avodazara maintenant, je sais que Yashem va émettre mais je n'y peux rien, je serai obligé de l'accompagner. Je serai obligé de l'accompagner, je serai obligé de me prosterner avec lui mais je ferai ça sans y croire. Comment c'est marqué? «tishagaviti» «bet Rimmon» d'être obligé de me prosterner dans l'avodazara de Rimmon «tishlagna» le mot «nah» il est écrit mais on ne le lit pas. D'accord? Le mot il est écrit mais on ne lit pas. Un autre exemple «zot ha-mitzvah» ça, «zot ha-mitzvah» «zot ha-mitzvah» «hokim ha-mishpatim» ça, c'est déjà dans nos devarines. On ne lit pas le mot «zot», «hah-mitzvah» «hokim ha-mishpatim» et le mot «zot» on ne lit pas. Un autre passage dans la Yermia «hidroch» c'est marqué «hidroch» 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 c'est marqué «al-hidroch» «hadorer kachto» le mot «hidroch» le deuxième «hidroch» on ne le lit pas. Il est écrit mais on ne le lit pas. Il est marqué deux fois. Il est marqué le mot «hamesh» dans «yacheskel» «peat hanegyev» «hamesh» «hamesh» «meot» «vearbat alafim» Il est marqué deux fois le mot «hamesh» «hamesh» parce que c'est 500 tu n'as pas besoin d'écrire 500-500 5-5 «hamesh» c'est écrit deux fois le deuxième tu ne le lis pas mais tu l'écris quand même. Un autre pasteur qui a marqué le mot «him» dans «route» «hidroch» 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 il est marqué «him» et on ne le lit pas «him» et là c'est «vadai» tu es le «goël» mais tu ne veux pas être «goël» quand même. «shaykh» «hidroch» «hidroch» on ne le lit pas le mot «him» «hidroch» 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 Ce PASUQ-là on le partageait en trois on va le voir en deux minutes en tout cas il est comme ça je vais me dévoiler à toi dans l'épaisseur de la nuée mais tout le PASUQ il est comme ça et on va le partager de cette manière là donc donc le premier passouk point, c'est la fin du passouk deuxième passouk ça c'est le deuxième passouk le troisième passouk après donc c'est là comme ça qu'en Eretz Israël on partage les psoquim de la Torah, c'est-à-dire le tablabel il partageait autrement il disait les psoquim autrement le psoquim était autrement c'est comme ça qu'il faut être méfacé quand il a façonné les luchotes tous les restes qui sont tombés qui étaient des pieds précieux c'est ça qu'ils devenaient riches comme c'est marqué psolecha, c'est les luchotes avantim carichonim, refaçonne toi deux nouvelles tablabel comme les premières ou psolecha, c'est le chaye et les restes qui vont tomber te reviens à toi on a parlé de sa courriel monsieur l'a reçu la richesse on n'a pas que on n'a pas qu'il soit on n'a pas que les gens on n'a pas qu'il soit on n'a pas qu'il soit on n'a pas qu'il soit il n'aura pas la même influence que s'il sera un richard on n'a pas qu'il soit 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 on n'a pas qu'il soit